Moi je l'ai lue avec attention et d'abord sur la forme, je rappelle qu'elle rappelle toutes les précédentes délibérations, sauf une, celle du 1er février 21, pourtant très importante, puisqu'elle était présentée en tête du conseil municipal comme une fameuse délibération cadre par M. Juven, avec des projets ficelés et leur mise en œuvre opérationnelle. Ça démontre à nouveau la valeur des délibérations cadre. C'est la seule qui n'est pas citée pour cause, puisqu'elle donnait le calendrier de l'aménagement d'esplanade, travaux de démarrage de l'espace public au printemps 22, livraison des travaux fin 23. Donc cette délibération cadre, sur laquelle on a débattu une heure pour montrer la splendeur de votre programmation et de votre action, a donc disparu. Alors, la seconde remarque, elle porte sur la forme, concerne le tronçonnage du projet d'aménagement de l'esplanade. La bétonisation du site, elle est passée sous silence et pendant qu'elle se poursuit, vous parlez depuis la délibération de 2017, soit depuis 6 ans, de l'aménagement de la grande esplanade selon laquelle il ne s'est encore rien passé, excepté l'installation de votre observatoire du temps présent d'un coût de 210 000 euros, démonté depuis, et sur lequel je vous demande en vain ce qu'il est devenu, cet observatoire du temps présent, parce qu'il doit être plié dans un endroit, on aimerait savoir où, parce que quand même, pour une somme pareille, ça mérite de savoir ce qu'il en est. Et sur le fond, ce qui frappe, c'est la pauvreté du projet pour une entrée emblématique et chargée d'histoire de la ville de Grenoble. Le verbiage de la délibération qui reproduit sur plusieurs pages la répétition des mêmes mots, démontrant un copier-coller relu par personne, parce que si vous lisez la délibération, il y a des paragraphes entiers qui se retrouvent d'une page à l'autre. C'est la preuve indubitable que vous pataugez sans direction effective et claire. Et justement, ce qui me frappe, moi, à l'opposé de vos affirmations, c'est l'absence d'ampleur, de prise en compte de tous les enjeux, ce compartimentage des sujets qui ne peut qu'aboutir à la médiocrité. Alors, elle a déjà commencé, ma collègue vient de le dire, pour les nouveaux habitants de l'esplanade, puisqu'il y a une opposition évidente, frontale, une incompatibilité entre la densification massive et le rôle de pôle majeur de l'animation de la métropole que joue l'esplanade. Installer de l'ordre de 900 logements, soit, je ne sais pas, 3 000, 4 000 habitants, dans l'enfer du bruit, est évidemment une folie. Sur ce point précis, je vous ai demandé de réaliser une étude d'impact sur le bruit avant la réalisation des 154 logements sur la petite esplanade et des 103 logements à la place du boulodrome. Car il faut savoir si ces constructions ne vont pas créer une caisse de résonance qui va encore aggraver le bruit, parce qu'il y a des habitants qui vivent pendant des semaines et des mois dans une situation totalement infernale. Et d'ailleurs, je relève aussi au passage que la proportion de logements sociaux excessives produit déjà la spoliation et la fuite d'un certain nombre de propriétaires occupants. Et les premiers habitants vous demandent, à juste titre, de faire respecter vos propres arrêtés sur le bruit. Ce que vous refusez de faire, parce que vous refusez de faire des contrôles, parce que vous savez bien que la problématique est insoluble. Je rappelle à l'esplanade que le projet d'estaux de construction sur l'esplanade, il avait au moins une logique. Il installait de nouveaux habitants en substitution des activités d'animation. L'association Vivre à Grenoble, qui a mené une campagne contre l'urbanisation de l'esplanade et qui a contribué grandement à votre élection de 2014, vous demande aujourd'hui de respecter vos engagements en limitant à 650 logements maximum les constructions sur un espace aussi réduit. Et puisque cela ne figure pas dans la délibération, pouvez-vous nous dire combien de logements vous voulez construire sur le site ? Peut-on savoir si tous les platanes de la ceinture verte seront épargnés ? Donc, première question, combien de logements ? Deuxième question, tous les platanes de la ceinture verte seront épargnés ? Troisième question, le secteur comportait 800 places de stationnement au départ, qui était bien utile, je le rappelle, aux travailleurs modestes qui venaient travailler à Grenoble et aux consommateurs. Peut-on savoir combien de places de stationnement comportera ce que vous appelez la relocalisation de l'offre de parking ? Donc, troisième question. Quatrième question, il n'est plus question de la passerelle piéton promise qui était avancée comme une grande avancée du projet qu'elle a disparu de la délibération ? Qu'en est-il ? Alors, voyez, ces questions ne figurent pas dans une délibération sur l'esplanade. Les réponses ne figurent pas dans une délibération sur l'esplanade. Quand même, quand même. Et pourtant, cette délibération va servir de base à la concertation. Et puis, il faudrait également éclaircir le charabère urbanistique. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Décidez-vous vraiment par la présente de réduire les surfaces végétalisées et perméables par rapport à ce qui est prévu par le plan des formes urbaines ? Est-ce que c'est ce que vous faites alors que vous prétendez tout le contraire à longueur des délibérations ? J'ai entendu le maire tout à l'heure qui m'a répondu que sur la presqu'île, il y avait 50 hectares de nouveaux espaces versés. En gros, c'est ça. C'est ce que j'ai bien entendu. Je m'ai tellement surpris que je n'ai pas répondu tout de suite. Et donc, il faudra qu'il m'explique et puis, je voudrais dire qu'en ce qui concerne la concertation et l'expression des grenoblois, je crois vraiment qu'il faut que vous le fassiez sérieusement. Ce n'est pas possible d'instaurer une concertation entre le 5 octobre qui commence le 5 octobre et qui s'achève en novembre, enfin, à la mi-novembre, comprenant la période de la Toussaint. Donc, je pense qu'ils apprendront s'ils suivent le conseil municipal le 25 septembre, qu'il y a une concertation qui démarre le 5 octobre, c'est quand même pas sérieux. Et quand on pense qu'en 14, vous avez été élu sur le refus de la bétonisation de l'esplanade et sur un autre projet, je pense quand même que pour l'instant, en l'état, vous avez seulement bétonné le site et vous découvrez que vous avez manqué les procédures obligatoires pour le reste, on est quand même un peu confondus entre le gouffre abyssal des délibérations-cadres et des grands envolés que vous nous présentez et la grandiloquence de vos propos et la pauvreté de vos réalisations. Alors, moi, je pense encore qu'il est toujours possible de rectifier puisque vous n'avez pas encore tout fait, vous n'avez pas encore tout détruit, vous devez prendre en compte la vie des habitants que vous avez installés là, c'est pas possible de leur imposer l'enfer du bruit que vous leur imposez avec toutes les animations sur ce site qui signifie que je ne sais pas si vous êtes allés pendant les soirées, je suis allé, les habitants m'ont appelé, mais bon, les soirées de musique, etc., c'est invivable, il faut bien vous dire, ça dure toute la nuit, la foire dure trois semaines, week-end compris, donc il y a des gens qui partent de chez eux, qui ne peuvent pas vivre sur place pendant tout cela, donc c'est vraiment un urbanisme fou, c'est incompréhensible que vous puissiez faire cela dans ces conditions, donc voilà ce que je tiens à vous faire remarquer, et vraiment je vous demande une étude d'impact sur le bruit avant de réaliser les logements, les immeubles que vous voulez réaliser sur le bouleau de Rome, parce que vous allez créer un angle et donc qui risque d'y avoir là encore un accroissement du bruit pour tous les habitants, et puis si vous le voulez bien, si monsieur, je crois que c'est monsieur, non c'est madame Belair qui est rapporteur du projet, si elle veut bien répondre à mes quelques questions précises, ce serait très gentil de sa part, merci beaucoup. Merci.